Lecture du livre de la Genèse au chapitre 40 À quelque temps de là, les chansons du roi d'Égypte ainsi que le panetier commirent une faute envers leur maître, le roi d'Égypte. Et après ces décennies, les chansons du roi d'Égypte et les chansons du roi d'Égypte et les chansons du roi d'Égypte. Le pharaon s'irrita contre ces deux dignitaires, le grand des chansons et le grand panetier. Et il les fit mettre au poste de garde dans la maison du grand intendant au lieu même où Joseph était prisonnier. Le grand intendant les confia aux soins de Joseph qui fut attaché à leur service et demeurèrent un certain temps au poste de garde. Une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte firent tous deux un songe alors qu'ils étaient prisonniers dans la prison. Et chacun des songes avait sa propre signification. Au matin, quand Joseph entra chez eux, il vit qu'ils avaient la mine des fêtes. Il demanda donc au dignitaire de Pharaon qui était avec lui au poste de garde dans la maison de son maître. Pourquoi vos visages sont-ils si sombres aujourd'hui ? Il lui répond dire, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'interpréter. Joseph leur dit, n'est-ce pas Dieu qu'il appartient d'interpréter ? Racontez-moi donc ! Le grand échançon raconte à Joseph le songe qu'il avait fait. J'ai rêvé d'une vigne qu'une vigne était devant moi. Il a dit, il a dit, il a dit qu'il était une vigne qui était en train de faire. Il porte trois sermons. Le bourgeau neuf, le risset, lui s'est grabé d'un des raisins mieux. J'avais entre les mains la coupe de Pharaon Je saisissais les grappes Je l'ai pressé au-dessus de la coupe de Pharaon Et je lui remettais la coupe entre les mains Joseph lui dit Voici l'interpretation des trois sermons représentent trois jours Encore trois jours et Pharaon t'élèvera la tête Il te rétablira dans ta charge Et tu placeras la coupe entre ses mains Comme tu avais coutume de le faire Précédemment, quand tu étais son échançon Mais quand tout ira bien pour toi Pour autant que tu te souviennes d'avoir été avec moi Montre ta faveur à mon égard Appelle-moi au souvenir du Pharaon Et fais-moi sortir de cette maison En effet, j'ai été enlevé au pays des bureaux Et là, non plus, je n'avais rien fait Pour qu'on me jette dans la citerne Voyant que Joseph avait fait une interprétation favorable Le grand panettier lui dit Moi j'ai hâte, moi j'ai rêvé Que je portais sur la tête trois courbeilles de gâteau Et dans la corbeille d'au-dessus Il y avait tous les aliments que le panettier fabrique Pour la nourriture de Pharaon Et les oiseaux picoraient dans la corbeille au-dessus de ma tête Joseph répondit Voici l'interprétation Les trois courbeilles représentent trois jours Encore trois jours Et Pharaon t'élèvera la tête Il te pendra à un arbre Et les oiseaux picoreront ta chair Le troisième jour Jour anniversaire de Pharaon Celui-ci fit un festin pour tous ses serviteurs Il éleva la tête du grand déchanson Et celle du grand panettier En présence de ses serviteurs Et il était dans le troisième jour Le jour du maudit Le jour du maudit Pharaon s'enlèva la tête du grand déchanson Et il s'enlèva la tête du grand déchanson Et il s'enlèva la tête du grand déchanson Il rétablit dans sa charge le grand déchanson Et celui-ci plaça la coupe entre les mains de Pharaon Mais le grand panettier le pendit comme l'avait annoncé Joseph Toutefois le grand déchanson ne se souvint pas de Joseph Il l'oublia ولم يتذكر رئيس السقاط يوسف Fana se y'a Fana se y'a Fana se y'a